Les droites AC et AB sont tangentes au cercle de centre-haut. Donc ici on a le cercle de centre-haut, ici avec le centre-là-haut. Et puis ce qu'on nous dit c'est que les droites AC et AB sont tangentes au cercle de centre-haut. Alors je vais les dessiner ces droites-là. La droite AC, la voilà. Et tu vois effectivement, elle est tangente au cercle puisqu'elle touche le cercle en C sans le couper. Et puis la droite AB, elle est ici. Et tu vois qu'elle aussi, elle est tangente au cercle puisqu'elle touche ce cercle ici en B sans le couper. Alors on nous demande quelle est la mesure de l'angle BAC. Donc l'angle BAC, c'est celui-ci, ici. Donc c'est la mesure de cet angle-là qu'on doit arriver à déterminer. Alors comme d'habitude, je t'encourage à réfléchir de ton côté en le faisant tout seul. Et puis après, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors maintenant que tu as réfléchi, en fait, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on a une droite tangente à un cercle, eh bien cette tangente va être perpendiculaire au rayon qui passe par le point de contact entre la droite et le cercle. Donc par exemple, pour la droite AB, le point de contact, c'est le point B. Et donc ce qu'on sait, c'est que la droite AB va être perpendiculaire au rayon qui passe par le point B. Donc à cette droite-là, au B. Ce qui veut dire qu'ici, on a un angle droit. Et puis la droite AC, elle est tangente au cercle, ça c'est ce qu'on nous dit. Le point de contact entre la droite et le cercle, c'est le point C. Donc la droite AC va être perpendiculaire au rayon qui passe par C. Donc ici aussi, on a un angle droit. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on a une figure ACOB qui est un quadrilatère. Et on sait que dans un quadrilatère, la somme des mesures des angles est toujours égale à 360 degrés. Alors pourquoi ça ? Tu peux très bien raisonner en prenant simplement le triangle. Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc ici, on a un premier triangle qui est ACO et puis un deuxième qui est ABO. Et la somme des angles du premier triangle plus la somme des angles du deuxième triangle, ça sera exactement la somme des angles de notre quadrilatère. Et ça sera forcément 180 degrés plus 180 degrés, c'est-à-dire 360 degrés. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien tout simplement parce qu'on sait maintenant que... Alors ici, j'ai tracé l'angle B ici, mais c'est peut-être plus intéressant si je le mets là en fait. Parce que tu vois que finalement, dans notre quadrilatère, on a deux angles de 90 degrés, un angle de 92 degrés et puis un angle dont on cherche la mesure. Et on sait que la somme de ces angles-là va être égale à 360 degrés. Alors je peux l'écrire comme ça. Je vais avoir l'angle BAC, la mesure de l'angle BAC, plus la mesure de cet angle-là qui est 90 degrés. plus la mesure de l'angle en haut qui est 92 degrés, plus la mesure de l'angle en B ici qui est 90 degrés. Et cette somme-là va être égale à 360 degrés. Alors je peux mettre les unités si tu veux. Alors 90 plus 90, ça fait 180. Donc je peux réécrire ça comme ça. BAC plus 180 degrés, pardon, plus 92 degrés, c'est égal à 360 degrés. Alors je vais faire cette opération-là maintenant. 180 plus 92, donc 180 plus 90, ça fait 270, plus 2, ça fait 272. Donc j'ai ici la mesure de l'angle BAC plus, j'ai dit 272 degrés, 272 degrés, c'est égal à 360 degrés. Et tu vois que là, j'ai presque terminé. En fait, pour trouver la mesure de l'angle BAC, eh bien je vais tout simplement faire la soustraction 360 degrés moins 272 degrés. Alors 360 moins 270, ça fait 90, et puis il faut enlever encore 2 degrés. Donc finalement, ce qu'on trouve, c'est que l'angle BAC a pour mesure 88 degrés. Voilà. Allez, on fait un deuxième exercice de ce genre-là. Voilà, je te propose celui-ci. Donc on nous dit que les droites AC et AB sont tangentes au cercle de centre-haut. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tracer les droites. Donc la droite AC, la voilà. Et donc elle touche le cercle de centre-haut au point C, ici, sans traverser le cercle. Et puis la droite AB, la voilà. Elle est tangente au cercle aussi, et elle touche le cercle au point B, ici, sans traverser non plus. Alors ici, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle BDC. Alors BDC, c'est cet angle-là, ici. Donc c'est celui-ci dont on doit trouver la mesure. Alors comme d'habitude, si tu as une idée, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer tout seul, et ensuite on se retrouve. Et là, on va le faire ensemble de toute façon. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est que, comme tout à l'heure, tu vois, on a un quadrilatère ACOB dont on connaît certains angles, puisque ici, on a un angle droit, ici aussi, on a un angle droit, puisque les droites AC et AB sont tangentes au cercle de centre-haut, comme tout à l'heure. Donc on sait que la somme des angles de ce quadrilatère va être égale à 360 degrés. Alors ici, je vais appeler cet angle-là Y. Et ce que je sais, c'est que je vais avoir Y plus 90 plus 90, ça fait 180, donc Y plus 180 degrés, plus la mesure de l'angle en A ici, c'est-à-dire 80 degrés. Ça, ça va être égal à 360 degrés. Donc ça me donne Y plus 80, Y plus 80 degrés, égale 180 degrés. Et donc maintenant, je peux soustraire 80 de chaque côté, 80 degrés de chaque côté, et j'obtiens que Y est égal à 180 moins 80, 180 degrés moins 80 degrés, donc ça fait 100 degrés. Donc cet angle-là, il a pour mesure 100 degrés. Alors, pourquoi ça nous sert à quelque chose, ça ? Eh bien, tout simplement parce que tu vois ici, cet angle COB, ce qu'on voit, c'est qu'il intercepte cet arc de cercle ici. Et donc l'angle qu'on peut mesurer ici, c'est aussi un angle de 100 degrés. Et tu vois, en fait, c'est le même arc qui est intercepté par notre angle CDB. Et donc on a ici deux angles, un angle inscrit CDB et un angle au centre COB qui intercepte le même arc de cercle. Et on sait que, du coup, la mesure de l'angle inscrit va être la moitié de la mesure de l'angle au centre. Autrement dit, la mesure de l'angle CDB, c'est la moitié de la mesure de l'angle COB. Donc, finalement, l'angle BDC, il a pour mesure 100 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 50 degrés. Voilà, ça, c'est le résultat. C'est-à-dire ? Sous-titrage ST' 501